Carlos Lopez bonjour bonjour vous êtes un homme aux multiples casquettes universitaires mais sans entrer dans les détails pour rappeler votre poste de conseiller spécial de Kofi Annan l'ancien secrétaire général des nations unies vous étiez aussi à la tête de la la commission économique pour l'Afrique vous êtes aujourd'hui plus que jamais un homme d'actualité et surtout vous venez en fait vous êtes deux personnages en même temps c'est-à-dire que le Carlos Lopez l'homme de réflexion l'homme de l'universitaire et puis le Carlos Lopez l'homme d'action et ce qu'on vient de dire précise ce profil alors vous venez de publier un livre qui s'est au titre vraiment un peu provocateur je dirais l'Afrique et l'avenir du monde c'est une sorte de rendez-vous avec l'histoire oui parce que je suis convaincu si on prend en considération les grandes tendances mondiales notamment la tendance démographique technologique et climatique il n'y a pas vraiment à chercher midi à 14 heures le rendez-vous du monde dépend aussi ce qui se passera en Afrique oui mais peut-être il y a aussi des éléments qui risquent d'être des éléments d'empêchement par rapport à cet essor l'Afrique a des problèmes avec les statistiques la démographie les territoires elle ne sait pas pour des problèmes fonciers elle ne sait pas exactement comment définir son univers géographique et et puis aussi sur le plan de l'économie quand on voit 85% de l'économie africaine et dans l'informel on voit que là c'est pas vis-à-tout là non le fait d'avoir cette pensée que l'Afrique est vraiment fondamentale pour l'avenir du monde ne veut pas dire que les choses seront faciles du point de vue des africains et du monde donc nous sommes en train de vivre une crise de la hyper globalisation et cette crise elle vient avec le fait que nous sommes en train de mettre en cause un certain nombre de prémices qui ne répondent plus disons à l'évolution telle que on la connaissait jusqu'à maintenant et la pandémie vient de démontrer les défaillances d'une façon assez spectaculaire et pour chacune de ces défaillances nous aura nous pouvons nous rendre compte que laisser l'afrique de côté va seulement aggraver la situation du monde plutôt que disons favoriser la situation du monde cela ne veut pas dire que à cause de ce constat on verra disons une fluide d'intérêt pour l'Afrique peut-être pas mais ce que je dis c'est que l'Afrique telle que les choses se développent actuellement dans ces différents domaines est fondamentale pour la solution globale et donc si on n'a pas vraiment des atouts comme tu viens de les souligner ce n'est que disons un constat du besoin de faire le maximum pour aider l'Afrique à se structurer du point de vue économique du point de vue social du point de vue politique et bien sûr les africains ont un rôle majeur à jouer mais je mets aussi en évidence dans le livre que ce rôle des africains n'est pas vraiment à donner ça peut se passer bien au mal et donc je donne la typologie des pays qui sont entiers des pays qui sont réformateurs et donc on va avoir une bataille entre ces deux tendances oui mais pour être acteur de l'histoire il faut une prise en charge de soi même les autres ne peuvent pas être au coeur de cette histoire qui s'écrit donc l'Afrique on a du mal aussi à avoir que depuis des années on parle des mêmes problématiques et l'Afrique certes avance mais à pas de tortue tout à fait moi à mon avis les africains peuvent avec une certaine aisance identifier les problèmes systémiques qui ont besoin d'être réglés pour améliorer le sort de l'Afrique et donc faire une bataille à partir de cette identification sur différents fronts par exemple ce qui se passe dans le marché des capitaux ce qui se passe dans le système financier par rapport par exemple à la question de la dette n'est pas favorable à l'Afrique non pas seulement à cause du manque de performance mais aussi à cause des problèmes systémiques le problème comme le livre le démontre c'est que chaque fois qu'on identifie un problème systémique sur lequel les africains ont entre guillemets le droit disons de réindiquer un changement cela dépend aussi des changements en termes donc si les africains ne changent pas même ils n'ont pas la force la morale la voie pour pouvoir interférer dans les débats qui sont sûrement leurs portes préjudice parce qu'ils sont systémiques mais sur lesquels disons ils apparaissent avec des positions fragmentées inconsistantes avec manque de cohérence entre les politiques internes domestiques et est ce qu'on réclame au niveau international par exemple c'est à dire que le la lecture de votre livre les dix chapitres que j'ai lu avec un énorme plaisir c'est tout un programme politique ça qu'on voit toutes les problématiques essentielles de l'afrique sont abordées réformer le système politique j'ai les quelques titres respecter la diversité comprendre le contexte des politiques publiques transformer structurellement grâce à l'industrialisation augmenter la productivité agricole c'est les dix chapitres structure une pensée c'est tout un programme politique je dirais moi j'aime dire que je ne suis pas politicien mais j'adore la politique parce que la politique elle peut se décliner de différentes façons ce qui m'intéresse c'est justement de démontrer que on a on a trop généralisé les débats sur l'afrique et pour chacun de ces domaines qui constitue disons le grand la grande agenda le grand agenda du changement nous avons besoin effectivement d'entrer un peu plus dans les détails qui concernent les choix et ces choix sont toujours politiques par exemple pour prendre l'agriculture comme exemple on a trop traité l'agriculture comme un secteur social où il faut un peu s'occuper de la lutte contre la pauvreté contre la sécheresse contre les besoins fondamentaux contre la faim contre par exemple disons là les opportunités d'assainissement mais l'agriculture c'est un domaine économique et donc il va falloir voir ce qui s'est passé au long de l'histoire avec d'autres régions du monde et on ne voit pas un seul exemple où la productivité agricole a augmenté de façon systémique sans qu'elle soit vraiment liée à l'industrialisation donc on n'a jamais eu ce débat en Afrique jusqu'à maintenant on met on met l'agriculture et l'industrialisation dos à dos même si on sait que dans la théorie économique la transformation structurelle commence par la transformation des produits agricoles et c'est à partir de la transformation des produits agricoles qu'on va pouvoir vraiment créer les éléments de connexion avec l'ère industrielle et c'est très important de souligner tout le temps que l'ère industrielle ce n'est pas seulement construire des usines c'est le type de relations économiques on établit qui sont modernisées et qui sont formalisées donc jusqu'au moment où on attend ce niveau de sophistication on a plutôt de la subsistance et de l'informalité et on a bien sûr des niveaux de productivité très bas le maître mot qui revient régulièrement dans ce livre c'est se transformer transformer se transformer c'est-à-dire que comment aujourd'hui peut-on se transformer dans le cas de l'Afrique et surtout le plan d'exécution comment aujourd'hui entrer dans l'action pour pouvoir mener ce travail endogène essentiel à l'évolution de l'Afrique à mon avis avec beaucoup de difficultés c'est pourquoi je pense que très peu de pays sont en train de réussir cette transformation pourquoi parce qu'à mon avis elle a elle a besoin de trois éléments majeurs d'abord il faut de l'ambition il faut ensuite la sophistication et finalement de la cohérence alors pour chacun de ces domaines je décline dans le livre les spécificités l'ambition c'est pour voir vraiment analyser le contexte historique où nous nous trouvons qui n'est pas le même d'autres expériences de transformation auparavant et pouvoir se projeter dans une Afrique qui va changer à une vitesse incroyable dans des domaines fondamentaux notamment le domaine démographique y inclut l'urbanisation donc on va vivre des phénomènes qui sont tellement rapides du point de vue historique si on n'a pas l'ambition on se programme pour quelques années et puis quatre ans plus tard donc ça ne fait aucun sens parce que on a par exemple dans la force de travail deux millions de personnes de plus à trouver des emplois etc donc il faut de l'ambition et l'ambition se transforme ensuite dans une préparation pour comprendre les grandes tendances le deuxième aspect c'est la sophistication la sophistication c'est parce que comme on a très peu d'opportunités pour s'industrialiser et transformer son économie on doit vraiment choisir très très bien et avoir très peu de priorité donc c'est une question de focalisation on ne peut pas tout faire on doit vraiment cibler et ce ciblage va permettre justement d'identifier les petites opportunités les fenêtres d'opportunités qui existent et heureusement elles existent et je reconnais qu'elles ne sont pas vraiment disponibles sans avoir beaucoup de sophistication parce que par exemple si on décide qu'on va mettre l'ensemble de l'économie dépendante de l'exportation de cacao pour donner un exemple il va falloir étudier la chaîne de valeur du cacao de à z et pouvoir trouver quelles sont les opportunités vraiment de bien négocier son entrées en jeu dans un domaine qui est extrêmement compétitif et dans lequel les monopoles décident actuellement donc il va falloir avoir de la sophistication donc on trouve très souvent dans les pays africains disons l'idée qu'on va s'industrialiser en mettant deux ou trois parcs industriels avec quelques infrastructures et avec disons des proclamations d'intentions ça ne nous amène nulle part disons il y a dans le monde 43 000 parcs industriels donc où est-ce qu'on va trouver son sort dans une telle disons offre seulement si on est extrêmement précis et si on veut vraiment au delà disons de construire quelques quelques infrastructures avoir toute une politique dans la chaîne et finalement c'est ça qui nous amène à la cohérence on ne peut plus se permettre de faire de la planification de la stratégie en ajoutant des programmes sectoriels des intentions sectorielles pour ne pas dire en ajoutant les différents projets des différents donateurs alors justement est ce que la zone de libre échange est un accélérateur pour pouvoir rebattre les cartes et aller vers l'essentiel que vous évoquez la zone de libre échange est là pour augmenter ses fenêtres d'opportunités qui sont très réduites donc on on élargit un tout petit peu une des fenêtres c'est à dire dans la dans le domaine du commerce nous avons trois difficultés majeures la première c'est que les chaînes de valeurs sont devenues globalisées donc on a beaucoup plus de difficultés dans de d'entrer deuxième facteur c'est que nous avons la propriété intellectuelle qui est devenue très concentrée et qui est actuellement responsable pour la plupart de la valeur ça vient de la propriété intellectuelle et le troisième aspect qui est très important c'est que nous n'avons pas d'accès disons à la logistique la plus sophistiquée nous n'avons pas de bon port nous n'avons pas de bonne route etc donc et la logistique la plus sophistiquée elle est déjà dans le block chain donc elle est déjà assez avancée donc quand on voit un produit fini normalement la partie de la valeur la plus importante de ce produit fini c'est la propriété intellectuelle design conception software etc et les brevets qui sont associés propriété intellectuelle à des brevets et finalement le deuxième élément ce n'est pas encore le produit physique c'est la logistique c'est celle qui réduit ou augmente le coût et finalement le troisième aspect c'est vraiment la production physique proprement dit donc si on ne transforme pas ces éléments on va voir des difficultés commerciales majeures donc la zone libre commerce elle est supposée nous nous protéger un tout petit peu dans des chaînes de valeur qui sont moins exposés au global comme par exemple celle qui concerne la transformation agricole alors la question aujourd'hui pour entrer dans ce futur est ce que l'afrique est bien préparée entre deux par le bon pied je dirais parce que on voit que sont les innovations sont l'intelligence artificielle sont les nouvelles technologies est ce que l'afrique est vraiment bien préparée pour entrer dans cette ce cycle novateur nous avons nous avons des démonstrations de talent nous avons des démonstrations de qualité mais nous n'avons pas encore disons à temps un certain équilibre qui permet de dire que l'afrique elle est préparée pour l'innovation mais je vais je vais partager avec toi trois deux exemples deux exemples intéressants qui montrent que l'afrique peut vraiment se lancer dans les domaines les plus sophistiqués si on augmente en échelle ce type d'exemple le premier exemple c'est le fait que je parle à partir de cape town donc c'est pourquoi les deux exemples sont directement en rapport avec la ville où je suis en train de vivre disons la plus grande entreprise actuellement la plus grande entreprise de technologie en europe et je me corrige le plus grand investisseur de technologie en europe est une entreprise qui a été créée avec l'argent qui vient directement de naspers naspers est la plus grande entreprise d'afrique en valeur et pourquoi parce que naspers une compagnie basée à cape town à 31% du capital de tencent qui est la plus grande entreprise de technologie de chine avec ce 31% du capital de tencent elle arrive à avoir un quart de la bourse de johannesbourg en valeur et elle a créé à amsterdam un véhicule qui s'appelle prosus qui s'est transformé du jour à la nuit il y a une année demie dans la plus grande entreprise d'investissement en technologie d'europe donc tu vois que une entreprise africaine peut être la plus grande d'europe et avoir 31% de la plus grande entreprise technologique de chine bien sûr que c'est un exemple isolé c'est pourquoi je dis qu'il n'y a pas d'échelle il y a des exemples alors l'autre exemple et l'autre exemple très intéressant c'est que comme nous savons jeff bezos l'actuel propriétaire cio de amazon l'homme le plus riche de la planète a décidé de se retirer de la direction exécutive d'amazon et va être remplacé par quelqu'un de la maison qui se trouve être la personne qui était responsable jusqu'à maintenant du cloud computing d'amazon alors ce qui est intéressant c'est que le cloud computing d'amazon a été créé à cape town et non seulement il a été créé à cape town mais il continue à être géré à partir de cape town et c'est l'élément d'amazon qui donne le plus de profit à la compagnie c'est pourquoi on a choisi ce monsieur alors tu seras certainement parmi ceux qui sont étonnés si je dis que amazon emploie à cape town 3000 ingénieurs et qu'ils font juste du backup donc il n'y a pas de distribution d'amazon dans le pays ils travaillent juste pour le cloud computing et le backup d'amazon donc tu vois que si on prend l'exemple d'empesa etc les gens connaissent plus donc on a des exemples mais ils sont isolés il y a tellement de sujets à traiter avec vous le temps nous contraint en tout cas à aller les restreindre avec tristesse mais vous êtes aussi depuis 2018 le haut négociateur de l'union africaine auprès de l'union européenne c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'accord post-cotonou a été en cours de validation que pensez-vous aujourd'hui est-ce que cet accord est favorable à un intérêt de l'Afrique je pense que l'accord de cotonou concerne les pays ACP les pays ACP comprennent un certain nombre de prémices notamment le fait qu'il ne s'agit pas d'un accord entre l'union africaine et l'union européenne moi je m'occupe de celui-là de l'union européenne et dans ses relations continentales avec l'ensemble de l'Afrique c'est clair que l'accord ACP post-cotonou qui vient d'être finalisé n'est pas un accord du même genre de ceux qui l'ont précédé c'est un accord qui est absolument de principe il n'est pas vraiment lié à un système de programmation et de déboursement du financement européen vers les pays ACP donc il s'agit d'un accord qui est séparé de l'instrument financier et ça c'est vraiment quelque chose qui rend l'accord un peu politique mais pas tellement instrumental il n'est pas opérationnel donc qu'est-ce qui va succéder à l'accord ancien qui avait cet instrument ? c'est un instrument qui est pour le moment complètement européen c'est un nouveau instrument qui concerne tous les pays avec lesquels l'Europe a des partenariats pas seulement l'Afrique mais l'ensemble et donc nous voulons dans la négociation entre les deux continents avoir un instrument qui nous permet de discuter entre l'Afrique et l'Europe les caractéristiques de cet accord qui pour l'instant est un instrument seulement européen et pourquoi c'est important ? pour nous c'est important pour les quatre domaines les plus importants et stratégiques et nous avons défini les quatre domaines comme étant la paix et la sécurité les migrations, les changements climatiques et bien sûr le commerce parce que c'est le commerce qui va faire la différence et c'est à travers cette négociation continent à continent que nous allons protéger la zone de libre-échange je rappelle Carlos Lopez que vous venez de publier un livre vraiment remarquable l'Afrique et l'avenir du monde vous êtes le haut négociateur de l'Union africaine auprès de l'Union africaine et en plus vous êtes l'universitaire et le penseur qu'on connaît je vous remercie d'avoir été parmi nous merci, c'était un plaisir Richard, comme toujours au revoir merci, 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 merci merci merci